Je vais vous présenter vite fait, je suis Renaud Gezenek, je suis un développeur C++QT, je vais vous parler de mon VP vite fait, mais avant de ça je vais vous parler du processus qui m'a amené à l'utiliser. Mon expérience avec Python est assez moyenne, je suis plutôt un expert C++ que Python, ne m'en veuillez pas si le code que vous allez voir est un petit peu moche, si vous êtes expert Python, ça va vous faire peut-être un peu mal aux yeux. Je suis aussi le développeur d'un logiciel qui s'appelle Rollistim, c'est un logiciel de table virtuelle pour faire du jeu de rôle. Je suis désolé, la résolution est un peu petite, mon screenshot mange un peu mes titres. C'est une application où un maître de jeu lance Rollistim en serveur, les autres joueurs se connectent dessus, on peut lancer les dés, partager des images, faire des plans, mettre de la musique d'ambiance, etc. Je développe ce logiciel depuis 2009 jusqu'à maintenant, et dans le projet je gère un petit peu, je chapote un petit peu tout, le site web, le développement du truc, le community management, etc. Et donc en 2015, sur YouTube est sorti pas mal de jeux de rôle en ligne utilisant des logiciels concurrents qui ont eu un certain succès, parce que c'était des YouTubers célèbres on va dire. Et donc je me suis dit, pourquoi pas faire la même chose pour présenter mon logiciel et pour montrer qu'il existe et qu'on peut l'utiliser et qu'il fonctionne bien. Donc j'ai eu cette idée là, j'ai réfléchi un peu aux besoins. Le premier besoin évidemment c'est de montrer l'utilisation de Rollistim, comment il fonctionne et qu'il fonctionne. Parce qu'il y a pas mal de rumeurs qui tournaient autour, dû au fait que comme je suis tout seul, gérer la communication c'est un peu difficile. Après en tant que maître de jeu, donc à l'époque j'étais le maître de jeu et j'avais envie de garder un historique des parties que je faisais. Voilà donc c'est aussi intéressant d'avoir une trace dans le temps de son jeu de rôle. Ensuite très vite s'est fait sentir le besoin de rendre attractif le visionnage. Et donc j'ai travaillé un peu dans ce domaine là. Et en dernier du coup, un des impératifs extrêmes c'était de limiter le travail sur ces vidéos là. Parce qu'étant donné que je gère déjà pas mal de choses sur les Rollistim, je n'allais pas en plus m'ajouter beaucoup d'heures de taf par semaine sur le traitement de vidéos. Donc il me fallait une solution on va dire facile. Donc au fil du temps, j'ai commencé en 2015, j'ai eu différentes méthodes d'enregistrement en utilisant des logiciels variés. Donc la première version c'était Simple Screen Recorder et TeamSpeak. Et donc en sortie de ce système d'enregistrement, j'avais deux fichiers. Un fichier vidéo et un fichier son. Voilà. Et qui n'étaient pas synchronisés. Donc c'est moi qui démarrais les deux enregistrements à la main. Donc forcément, voilà. Et c'était pas trop grave qu'ils ne soient pas synchronisés parce qu'il y avait quelques secondes de décalage et de toute façon, il n'y avait rien à l'écran qui demandait une synchronisation. Il n'y avait pas de parole, il n'y avait pas de gens qui ouvraient la bouche. Donc il n'y avait pas de souci. Ensuite, pour rendre le truc un peu plus attractif, donc là vous avez un exemple, pardon. Vous avez un exemple de ce que ça donne. C'est la première vidéo que j'ai enregistrée à l'époque. Là vous voyez que ça ne bouge pas beaucoup et ce n'est pas très très sexy pour être honnête. Ensuite, j'ai développé une petite application qui permet d'allumer des avatars quand les gens parlent. Donc on sait qui parle et ça permet de rendre un peu le truc un peu plus convivial. J'ai créé un plugin dans TeamSpeak pour gérer ça, communication en début, c'est tout ça. Donc nickel, tout va bien. Et le problème, c'est qu'en sortie, j'avais toujours deux fichiers non synchronisés, mais qui du coup avaient besoin de l'être. Et donc là, ça a été un vrai cauchemar parce que re-synchroniser ces deux fichiers qui font 2h30 chacun, ça devient vite compliqué. Ça se fait par tentative, on regarde, on vérifie, il manque encore des décalages, on reprend, etc. Donc c'est très très long. Ensuite, j'ai revu un peu ma copie et j'ai amélioré le système de plugin pour permettre de démarrer l'enregistrement de la vidéo en même temps que l'enregistrement du son. Donc là, j'avais deux fichiers, mais cette fois-ci synchronisés. Donc là, tout va bien. Et voilà, je suis resté dans ce mode-là pendant pas mal de temps. Et à la fin, une fois que j'ai fait ça, j'ai écrit un article sur linuxfr.org où je parlais de tous les développements que j'avais faits pour rendre ça un peu plus intéressant. Et donc en sortie, enfin dans les commentaires, après cet article, il y a eu pas mal de retours et de machin. Et on m'a parlé d'OBS. Si ça veut bien marcher. Donc ça, c'est pour vous donner un exemple du rendu moderne maintenant. Avec les avatars qui s'allument quand on en parle. Et voilà. Et donc, je suis passé à OBS, toujours en gardant le système pour illuminer les avatars et tout ça. Et là, maintenant en sortie, j'ai un seul fichier avec le son déjà intégré. Donc je me suis déjà épargné une tâche. Donc en gros, ce slide, il est un peu costaud. Mais à retenir, c'est juste qu'au fil en trois ans d'enregistrement, j'ai changé de méthode. Et donc chaque méthode a eu des contraintes et des problématiques différentes. Et voilà. C'est juste pour vous illustrer un peu ça. Donc ça a posé mal de problèmes. Donc la première des choses que j'avais à faire en revient des tâches, c'était lier le son et la vidéo. Ensuite, c'était ajouter les génériques. Parce que comme j'ai commencé à enregistrer très rapidement, on s'est dit, on enregistre ça, on se laisse du temps pour faire des génériques un peu jolis, un peu sexy. Et quand ils seront prêts, on fera le montage, etc. et on les mettra en ligne. Donc du coup, on a dû ajouter les génériques après coup. La gestion du volume, c'est un calvaire assez conséquent d'avoir un son assez normalisé, assez propre pour ne pas casser les oreilles des jambes, pour ne pas que ce soit trop faible, etc. En fonction des micros de chacun et tout ça, c'est aussi quelque chose comme ça. Donc le jeu de rôle, c'est un jeu où il y a pas mal de réflexion. Et donc il y a souvent des moments où les gens se taisent et pour réfléchir se disputent parfois, etc. Et donc ça provoque des silences qui sont parfois gênants. Et donc j'ai eu des retours de spectateurs qui m'ont dit, quand il y a des silences trop longs, on a l'impression que le média ne marche pas ou que le player a bugué ou un truc comme ça. Alors qu'en fait, c'est juste qu'il y a un silence de 30 secondes. Voilà. Et donc du coup, j'ai essayé, ça a été aussi un objectif de couper ça. Donc la première des solutions que j'ai essayé, c'est d'utiliser des logiciels de montage de vidéos. Donc PTV, OpenShot et KDE NLive. Alors j'ai essayé ça en 2015, c'était une catastrophe. Donc j'ai pas essayé maintenant les BTV et OpenShot. Mais voilà, je suis resté sur KDE NLive qui s'en sort à peu près. Mais ça reste quand même absolument horrible à utiliser pour faire tout le travail. C'est très très long, ça demande une édition vraiment détaillée. Donc la solution qui est venue après, à partir du moment où j'avais le son et la vidéo synchronisés, c'était d'utiliser FFmpeg. Voilà, c'est, je pense que tout le monde connaît, mais c'est la boîte à outils ultime pour faire du traitement vidéo et audio. Voilà, donc derrière ça, j'ai fait un petit script bash qui faisait tout ce dont j'avais besoin au niveau de la vidéo. Et après qui exportait le son et avec Audacity, je faisais ma modification de son pour la sortie en podcast. Donc ça a réglé pas mal de soucis, mais j'avais encore la réduction des silences qui n'était pas possible dans les vidéos. Et donc du coup, j'ai cherché une solution et, alors il y a un autre problème, c'est que aussi ça, pour Audacity, ça a cassé un peu l'automatisation. Et donc il me fallait quelque chose d'un peu mieux. Et donc pour répondre à tout ça, il y a eu MoviePi, dont on m'a parlé dans les commentaires de l'article de Linux FR. Donc MoviePi, qu'est-ce que c'est ? C'est typiquement un module Python, et je vais rien vous apprendre. Ça a été développé par un gars qui se fait appeler Zulko, qui est écossais, je crois. Voilà son GitHub. Ensuite, pour l'installer, bon, la commande qui peut installer classique, rien de même méchant. La documentation, qui est de qualité fluctuante, on va dire, pour être poli. Et ensuite, bon, en fait, c'est pas mystérieux, mais MoviePi, c'est juste un rappeur au-dessus de FFmpeg. Donc il facilite grandement l'usage d'FFmpeg. Et bon, il est plus puissant, parce qu'il a aussi potentiellement d'autres dépendances derrière. Mais voilà, globalement, c'est du FFmpeg plus simple. Donc le concept qu'il y a derrière MoviePi, qu'il faut comprendre quand on commence à travailler avec, c'est le système de clip. Donc un clip, c'est un élément d'une vidéo. Voilà, donc vous pouvez avoir un clip de type vidéo, de type audio. Et chaque un de ces deux types de clics ont des sous-types qui sont vidéo file, texte, image, etc. Donc par exemple, si vous voulez faire une vidéo muette avec des sous-titres, vous allez pouvoir utiliser un clip vidéo et un clip texte. Et vous les mixez ensemble et ça fait une vidéo avec du texte qui apparaît dessus. Voilà, tout simplement. Donc ces clips-là, on peut les éditer, les créer, les couper, les ralentir, les assombrir. On peut mettre des effets, les mixer. Et on peut aussi les sous-diviser, les changer de taille et appliquer des effets vraiment sympa. Vous pouvez même coder les vôtres si vous en avez envie. C'est un usage très avancé de MoviePi, mais voilà, moi je n'ai pas eu à aller jusque là. Donc là, je vais vous montrer un petit peu le code que j'ai utilisé moi dans mon process. Donc d'abord, il me faut concaténer des vidéos. Donc vous voyez qu'en gros, de la ligne 4 à la ligne 6, j'ouvre mes fichiers vidéo, tout simplement. Et ensuite, à la ligne 8, je fais la concaténation dans l'ordre que je veux. Et du coup, derrière, j'écris, je fais l'export au final. Donc c'est assez trivial comme code, je pense. Voilà. Voilà. Du coup, ensuite, ce que j'ai voulu faire, c'est s'amplir ma vidéo. Donc la couper en petits bouts. Et donc ce que je fais, c'est que je crée une... Alors j'ouvre ma vidéo, je crée mon clip. Ligne 7, je crée une lambda qui me permet de couper le clip audio de ma vidéo. Et donc je la coupe en petits bouts d'une seconde. Ensuite, je calcule le volume de chaque petit morceau. Et je mets tout ça dans un tableau qui s'appelle volume. Voilà. Ensuite, du coup, il faut filtrer ces samples. Et donc voilà, ça c'est le code qui est un petit peu... Un petit peu... Factorable, enfin... Améliorable, on va dire. Mais qui du coup... Ce qui fait ce code-là, c'est... Il parcourt la liste des... Des... Il faut que je trouve mon curseur quelque part par là. Voilà. Je ne sais pas où est mon curseur de souris. C'est embêtant. Bon, on va se débrouiller autrement. Dans tous les cas, on parcourt la liste des volumes. Et on crée en fait... Enfin, je cherche à déterminer toutes les zones où il y a du volume en fait. Où il y a du son. Et ce qui me permet d'isoler chaque partie. Et à la fin, du coup, j'ai dans Final Time, tous les duos. Toutes les paires de début-fin de chaque créneau où il y a du son. Ensuite, tout simplement, il faut concaténer tous ces clips que j'ai isolés. Donc, je fais une boucle sur le Final Times. Et... Ce qui m'invite de concaténer tous mes clips. Et à la fin, j'écris mon fichier. Et voilà. Et donc là, j'ai une vidéo qui a... Qui n'a plus de silence. Des silences qui font une seconde entière. Donc, voilà. Ce n'est pas parfait parfait. Mais c'est quand même un gain sympa. Donc là, je vais vous montrer des exemples un petit peu plus avancés. De l'usage de MovieP. Moi, je n'en ai pas eu besoin. Mais voilà. Vous sachez que ça existe. Et qu'on peut faire ce genre de choses. Donc, MovieP fournit un éditeur qui permet... C'est un ensemble d'outils qui permet de faciliter son travail. Et donc, ça vous permet de prévisualiser vos commandes. Donc, voilà. Donc, si par exemple, là. Si on fait un preview de ce qu'on a fait. On voit la vidéo lac qui est inversée. Enfin, qui est d'autre en bas. Et voilà. Donc, ça marche. Donc, preview et show. On a une dépendance vers P-Game. Et HiPyton Display. Il faut l'utiliser depuis un shell HiPyton. Voilà. Donc, ça fonctionne bien sur des petites vidéos. Mais n'espérez pas faire des previews sur des vidéos de 2h30 comme moi. Ça ne marche pas. Voilà. Ça prend beaucoup trop de temps à générer. Donc, forcément, ce n'est pas très pratique. Donc, ensuite, on peut dessiner avec Gizet. Qui est une librairie faite par le même auteur que... Enfin, un module fait par le même auteur que MoviePy. Et ça permet de faire des petits GIF animés. Et des choses comme ça. Donc, voilà. Et le code est assez simple. Bon, il y a la résolution et la durée qu'on veut. En bas, à la ligne 14, on crée le clip. Et on fournit le nom de la fonction qui va être appelée pour créer chaque image. Ensuite, on appelle la fonction write GIF. Et automatiquement, il va appeler... Donc, là, on a un GIF qui dure 2 secondes. Donc, il va appeler 30 fois MakeFrame pour générer chaque frame. Et donc, on la dessine en fonction du paramètre T qui est le temps. Voilà. Donc, c'est plutôt sympa, quoi. Ensuite, séquences d'images. Donc, si vous... Dans le domaine des effets spéciaux et du cinéma, on travaille beaucoup avec des séquences d'images. Où, voilà, chaque image d'un plan est un fichier. Et du coup, MoviePy permet de concatener ça facilement. Voilà. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez pratique. Ensuite, ça peut faire de la conversion de codec et de format. Donc, pareil, là, vous appelez l'API WriteVideoFile et automatiquement, il détecte l'extension. Donc, une extension correspond à un format par défaut. Mais certaines extensions peuvent supporter plusieurs codecs. Et donc, vous avez la possibilité de mettre un paramètre pour définir quel codec vous voulez vraiment dans ces vidéos-là, quoi. Voilà. Ensuite, on peut faire des animations 3D ou vectorielles, etc. Donc là, il y a une grosse partie qui est du code PYODE, qui est un système de simulation physique. Voilà. Et donc, si on va tout en bas, le code est un peu gros, mais on retrouve la même structure avec la création du clip, le make frame, la vidéo. Et là, pour le coup, il spécifie un fichier à vie avec un codec PNG, parce qu'il n'y a pas de perte. Et du coup, le make frame appelle toutes les dépendances qui vont, enfin, toutes les autres fonctions qu'il y a au-dessus pour générer ces cubes et cette planche de bois, quoi. Donc, on peut faire vraiment des trucs sympas, quoi. Ensuite, alors ça, c'est vraiment un truc que je trouve vraiment énorme, c'est le placement de clip. Donc, vous avez d'un côté un simple dessin avec des formes géométriques. Et du coup, on va spécifier dans chaque forme géométrique quelles vidéos on veut. Et ça donne quelque chose comme ça. Donc, désolé si ça bug un peu, mais c'est juste le lecteur de l'accentration qui décolle un peu. Alors, du coup, là, vous voyez, c'est le code de l'exemple que je viens de vous montrer. Donc, tout simplement, on charge l'image de fond avec le motif. On calcule le nombre de régions qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, on a un tableau avec la liste des vidéos. Et après, on fait la composition de tout ça et on enregistre derrière, quoi. Donc, c'est vraiment très simple. Et ça, pour le coup, je pense qu'avec un logiciel de montage, ça demande quand même un très, très bon niveau, quoi. Comment est-ce que tu définis tes zones ? En fait, c'est lui qui les calcule automatiquement et qui les identifie, je pense, dans le sens horaire. Il doit faire un truc, c'est assez basique. Et après, il fait un matching comme on veut. Mais on peut, je pense, l'affecter ici. On peut mettre de l'intelligence à ce niveau-là pour arriver à faire un peu ce qu'on veut, quoi. D'accord. Et ensuite, on peut faire un générique Star Wars et ça, c'est quand même la classe. Voilà. Bon, le texte est en blanc, mais on peut le faire en jaune, évidemment. Et voilà, je vous mets la petite démo. Bon, ça, ça demande, c'est un code qui est quand même assez conséquent, puisque pour faire 8 secondes de vidéo, ça s'exécute pendant 30 secondes. Voilà. Donc, c'est plutôt sportif comme truc, mais il est assez massif et c'est assez conséquent. Alors, hop. Mais alors, en plus, c'est un exemple qu'il a fait en tutoriel. Donc, c'est un peu... Il y a pas mal de commentaires et de choses comme ça. Mais voilà. Donc, en gros, on a ici la fonction de composition des différents clips. Donc, le clip de texte et le clip de l'image qui a été assombrie. On retrouve ici la fonction pour écrire. Et voilà. Et derrière, si on remonte, on voit l'image de... On voit qu'il a créé un image clip avec la photo des étoiles. Et derrière, il a assombrie grâce à ça. Et puis, voilà. Si on remonte, on verra la gestion du texte. Voilà. Oui, oui, c'est bien de finir. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Du coup, pour conclure, donc, MoviePi dans mon process, qu'est-ce que ça me permet de faire ? Donc, en gros, pour sortir une vidéo, j'ai besoin de taper trois commandes. La première, donc là, c'est un exemple pour l'épisode 22 de la campagne Warhammer. Donc, j'appelle le premier commande que je tape, c'est Promo22W, qui me permet de faire la promotion de la diffusion en live. Et ça me permet de préparer l'enregistrement. Donc, ça va créer le dossier au bon endroit sur mon PC. Ça va modifier le titre de ma chaîne Twitch pour avoir le bon titre avec le bon numéro d'épisode. Ça envoie des messages sur Mastodon et sur Twitter, etc. Ensuite, après, une fois que j'ai fait la promo, je peux lancer l'enregistrement. Donc, je lance mon logiciel OBS, je fais ma partie, je joue, etc. À la fin, OBS a enregistré la vidéo au bon endroit, dans le bon dossier. Une fois que c'est fait, j'appelle MakeEpisode22W, qui va chercher au même endroit la vidéo qui a été enregistrée par OBS et qui va appliquer tous les traitements. Donc, supprimer les silences, essayer de normaliser le son, etc. Faire l'export du son pour le podcast, etc. Et une fois que ça s'est fait, j'ai dans le dossier tous les fichiers générés. Et derrière, j'appelle Upload YouTube, avec les mêmes paramètres, grosso modo. Et du coup, il va prendre le fichier, il va le soumettre sur YouTube, il va le mettre dans mon WordPress, dans mon podcast. Il va automatiquement notifier les gens sur Twitter et sur Mastodon. Et la petite touche aussi, c'est qu'il va également poster des messages sur des forums automatiquement. Du coup, j'ai automatisé à peu près tout. Et donc, MoviePy m'a permis d'automatiser la deuxième étape, qui aurait été une très très longue, où j'aurais dû sacrifier la qualité, on va dire, des vidéos. Parce qu'en fait, en clair, supprimer les silences d'une vidéo, ça fait gagner de un quart d'heure à une demi-heure, sur une vie d'autre, deux heures et demie, pour une partie de jeu de rôle. Et je me suis grandement inspiré d'un exemple qui a été fait par l'auteur, où lui, il a fait un script pour résumer automatiquement un match de foot, en se basant sur le volume sonore des spectateurs, en fait. Voilà. Donc du coup, quand on utilisait MoviePy, alors je dirais que c'est quand vous avez besoin d'automatiser, et quand vous n'êtes pas suffisamment bon en FFmpeg. Voilà. Si vous n'avez pas envie de vous casser la tête avec la doc de FFmpeg, MoviePy est à mon avis une bonne solution. Voilà. Si vous êtes expert de FFmpeg, je pense que vous n'en avez pas besoin, en fait. Voilà, tout simplement. Mais du coup, c'est un compromis plutôt intéressant entre ces deux solutions-là. Voilà, et si vous n'avez qu'une vidéo à traiter, c'est peut-être pas la peine de sortir MoviePy, qui est quand même une arme un peu atomique pour tuer une mouche, si vous n'avez qu'une seule vidéo. Donc voilà. Et puis vous pouvez trouver des exemples plutôt pas mal sur le gits de GitHub de l'auteur. Donc je suis désolé, la fin de l'URL est mangée. Mais voilà. Et donc du coup, c'est fini pour moi. Donc je remercie de votre attention. Et puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Très bien. C'est bon que je réponds à une de mes questions. En fait, comme j'expliquais à ma talk tout à l'heure, je suis en train de préparer ma ceinture de karaté. Et je regarde pour essayer d'avoir des systèmes de caméras synchronisés avec une remote, et avoir quelques vidéos. Et je dois bien les mixer en une seule. Comme ça, je peux me voir sous différents angles. Et j'avais regardé s'il y a quelque chose d'existant. Et je voulais m'amuser avec G-Streamer et ce genre de choses. Et au final, quand j'ai vu ta présentation, je me suis dit, ça vaut peut-être la peine. Et tu as répondu tout à l'heure avec les différentes régions. Du coup... Je peux vous répondre à toutes les questions. Mais comme ça, on n'est pas une. Du coup, on parlait du fait que... qu'on pouvait filmer plusieurs flux et les intégrer en une seule fois grâce à une formule géométrique. Alors, je ne sais pas si c'est faisable d'utiliser MoviePi sur du truc en live. Mais... Ça, oui. Ça, ça sera faisable très facilement. Oui, sans doute. Je ne sais pas. Honnêtement, ça n'a jamais utilisé. Mais je sais qu'il y a pas mal d'utilisations de MoviePi sur des vidéos qui sont faites en live. Notamment une plage californienne qui est filmée tous les jours. Et qu'il y a un système de suivi de surfeurs. Et automatiquement, MoviePi lui coupe ses vidéos par jour et met en ligne les contenus des surfeurs. Voilà. Donc, je sais qu'il y a moyen de câbler des choses pour faire du suivi de personnages. Par exemple, avec des librairies de traitement d'images. Mais j'avoue que c'est au-delà de ce que j'ai utilisé. Donc, moi, je n'en ai pas eu besoin. Donc, voilà. Je ne suis pas... Tu avais essayé Blender pour tout ce qui est montage vidéo ? Non. Non. Parce que du coup, effectivement, c'est quelque chose qui revient souvent. Mais j'ai fait un peu de modélisation 3D à l'époque avec Blender. Mais je n'ai jamais eu... Je ne me suis jamais amusé à faire du montage vidéo. Mais parce que quand j'en ai eu besoin, je pense que c'était assez encore confidentiel. Il n'y avait pas beaucoup de tutoriels, etc. Je pense que maintenant, c'est peut-être plus facile de s'y mettre pour un débutant. Mais du coup, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas testé et que j'aurais pu. Alors, toujours pas une question, un petit commentaire. Alors, j'utilise aussi MoopyPay pour faire de l'export vidéo et puis une interface graphique de simulation. Et il y a une fonction qui est très, très pratique dedans. C'est que s'il ne trouve pas FFmpeg, il va le chercher tout seul. Et l'installer sur le système, dans un coin pour lui, sous Windows, ça somme la vie. D'accord. Je ne suis pas Windowsien, mais c'est effectivement... Alors, du coup, quelqu'un a dit que MoopyPay sur Windows était capable de récupérer FFmpeg tout seul s'il n'était pas installé sur la machine. Donc, c'est effectivement une bonne fonctionnalité. Oui ? Sur l'assemblage de différentes séquences, est-ce qu'il y a une possibilité de lui préciser une transition, d'appliquer un effet de transition ? Ah oui, bien sûr, la question est de savoir est-ce qu'on peut appliquer des effets de transition entre des vidéos ? Oui, on peut. Clairement, on peut faire plein d'effets, on peut transformer certains clips avec un effet cartoon, etc. Mais pour les transitions, oui, je pense que c'est largement faisable. En fait, c'est juste qu'il faudra probablement créer un clip entre les deux qui fait la transition et qu'il faudra calculer et appliquer les effets comme il faut, mais ça doit être faisable. J'avoue que je ne sais pas le faire, mais je pense que c'est facile de récupérer la dernière seconde du clip précédent et d'y appliquer un effet de fondu. Ça, oui, c'est déjà intégré, c'est des effets qui existent, donc il y a moyen, je pense, de le faire, voire peut-être... Dernière question. Est-ce qu'on peut dire, prends 10 minutes de tel clip et 10 minutes de l'autre clip ? Alors la question, est-ce qu'on peut choisir, on va dire, grâce à un time code, quelle partie on veut ? Oui, tout à fait. On peut absolument le faire sans souci. Parce qu'un clip, c'est juste un tableau avec deux secondes, en fait. Donc du coup, on demande la seconde temps à temps et ça marche, quoi. Voilà. Merci de m'avoir écouté.